Non, j'arrive pas c'est trop haut en fait, c'est trop haut. Pour le souffle, il faudrait courir, comme je n'aime pas courir du tout. Comme je me suis fait, la corde à sauter c'est génial, tu fais 10 minutes par jour, puis après tu chantes, et ça, ça te développe, tu fais un truc du style. Oui, alors la place de la musique dans le spectacle, pour moi c'était très important de faire un spectacle musical, j'aime bien chanter, j'aime bien jouer des instruments et tout, donc il y a à peu près, oh, il y a presque 50% de musique quand même dans le spectacle. Vous savez, les imitateurs sont des chanteurs frustrés, donc moi voilà, c'est mon côté queen à la fin. Des imitations de chanteurs, il doit y avoir, je dirais, 50 chanteurs. Dans MilleTip, je voulais quelque chose de plus organique, donc j'ai engagé un guitariste, Florent Bergman, et puis comme j'aime bien la batterie, je me suis dit tiens, je pourrais faire… J'ai toujours eu cette image de ça en fait, c'est marrant, j'ai jamais vu de batteurs qui jouaient comme ça. J'ai fait tout un medley où il y a de la performance vocale, il y a du physique, il y a du visuel, donc voilà, on va voir ce que ça donne, je vois jouer. Tu veux un sac ? Oui, il y a le proposeur Prémilien Rossier, donc c'est mon manager, je te laisse parler. Je n'ai rien à dire. Et puis surtout, il y a un avantage, c'est que c'est un jeune trentenaire qui me fait découvrir des chansons, des choses qui ne sont pas de ma génération. Et là, on a pas mal de débats parce que lui, il veut me faire rajeunir mon répertoire, ce qui est vachement bien. On va réussir à faire, on va plaire à tout le monde, ça c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada